... Bonsoir Mesdames, Messieurs, bonsoir. En dépit des nombreux efforts consentis par le Bénin sur le terrain de la protection des droits de l'enfant, le pays reste marqué par des gaps en matière de respect des dix droits. La ratification de la quasi-totalité des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant et l'entrée en vigueur au plan interne de l'assionage juridique censé protéger les droits de l'enfant béninois ne semble pas émousser outre mesure les ardeurs des bourreaux de l'enfance dans certaines communes du Bénin. En témoin, l'étude réalisée courant 2015 grâce à l'UNICEF et qui fait constater auprès des enfants d'âge compris entre 10 et 14 ans que le mariage des enfants à Karim Mamperey et Zapota reste une partie courante qui se perpétue de génération en génération. A ceci s'ajoutent d'autres formes d'abus sexuels relevés dans le rapport final de l'enquête par Grapp à indicateurs multiples et qui permet au Bénin de disposer d'indicateurs fiables et actualisés sur la fécondité, la planification familiale, la mortalité des enfants, la santé matérielle et infantile, l'état nutritionnel des enfants, le développement du jeune enfant, la protection de l'enfant et j'en passe. Durant trois décennies de mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'heure est venue de s'interroger sur les fausses et faiblesses de cet instrument. La présente émission a été voulue par l'UNICEF, les partenaires gouvernementaux et la société civile pour faire le bilan de la situation des droits de l'enfant au Bénin. Avec moi autour de ce plateau, bienvenue Saint-Bieni, il est cadre au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, il est par ailleurs coordonnateur de la Lille Verte. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau, monsieur, bienvenue. Merci beaucoup, merci. À mes côtés ici, monsieur Raymond Zoumantou, il est directeur des normes du travail. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. À côté de vous, Norbert Fanoako, il est directeur de l'ONG ESA, coordonnateur du Réseau Close et coordonnateur du Partenariat national de lutte contre le mariage des enfants au Bénin. Bonsoir, monsieur Fanoako, bienvenue sur le plateau également à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et à mes côtés, Eudine Pacha, élève en classe de première, elle a 16 ans. Elle va partager avec nous ses connaissances et insatisfactions sur la question de la date de l'enfant. Bienvenue à vous, mademoiselle Eudine. Merci. Comment ça va ? Je vais bien. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Première question, on la pose à l'œil du ministère sur le plateau, monsieur Sambini. Monsieur Sambini, dites-nous, quel est l'état des lieux en matière de protection des droits de l'enfant au Bénin ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Merci pour cette table ronde qui nous permet de faire un peu un point de l'évolution de la protection des enfants au Bénin. Je voudrais à tout seigneur, tout honneur, dire merci au président de la République, au président Patrice Talon, qui, dans sa politique globale de protection du Bénin, a mis un accent particulier, je vous assure, depuis 2016 sur la protection des enfants. Vous nous demandez de faire un état des lieux. Vous savez, en matière de protection de l'enfant, nous avons aussi un système. Et dans tout système, il y a des leviers sur lesquels il faut s'appuyer pour que le système marche dans son ensemble. Et en matière de protection de l'enfant, nous avons des politiques, nous avons une politique nationale de l'enfant, actuelle. Nous avons un cadre juridique très fourni, qui nous permet de tabler, qui nous permet de sanctionner, qui nous permet de donner les orientations. Nous avons aussi les institutions et les acteurs qui interviennent. Donc, les trois piliers en matière de protection de l'enfant existent au Bénin, en matière d'état des lieux. Ces trois piliers existent. Vous savez, quand on n'a pas une politique, on ne sait pas où on va. Quand on n'a pas une loi, on ne sait pas comment on évolue, comment on punit. Et quand on n'a pas des institutions pour réguler, pour travailler et mettre en œuvre cette politique, c'est peine perdue. Donc, en matière d'état des lieux, je vais commencer d'abord par faire cet état des lieux. Et revenir sur la question de façon plus spécifique et dire qu'au niveau de la protection des enfants aujourd'hui au Bénin, c'est vrai, dans votre introduction, vous avez parlé des gaps, mais suffisamment des efforts sont faits. Je voudrais vous dire qu'au dernier recensement de la population, il a été dénombré 51% d'enfants au Bénin. Dans cette marge des 51% au niveau du Bénin, il faut reconnaître qu'il y a au moins 10% d'enfants qui sont tombés dans les carcelles de la protection de l'enfant, c'est-à-dire qui ont besoin qu'on agisse sur eux, qui sont tombés dans des revers et par des personnes mal intentionnées et qu'il faut qu'on agisse sur ces enfants-là. Donc, vous voyez, le travail est en train d'être fait quotidiennement dans tous les sens, au niveau des centres de promotion sociale, au niveau des ONG, des acteurs qui nous accompagnent, tant dans le mariage, tant dans la traite, tant dans les violences sexuelles, tant dans le travail des enfants. Le directeur des normes est là, il va certainement prendre la parole. Mais, effectivement, il y a des gaps. Il y a des gaps et on n'arrive pas à tout faire, mais c'est pour dire que suffisamment, quelque chose est fait jusqu'à un niveau où on peut quand même s'auto-satisfaire de ce qui est fait. Donc, voilà ce que je voulais dire en termes d'introduction. Elle est là, elle est le porte-voix des enfants sur ce plateau. Alors, Edine, dites-nous, est-ce que vous avez le sentiment que les droits des enfants sont protégés au Bénin? Oui, je ne veux pas dire que l'État ne s'efforce pas. L'État s'efforce avec les ONG, tout le monde s'efforce. Mais jusqu'alors, nous parlons. Moi, je ne suis pas totalement satisfaite de ce qui est réalisé. Et je voudrais... Je pense qu'avec beaucoup plus d'efforts, on parviendra. Alors, elle demande des efforts, monsieur le directeur des normes du travail. Dites-nous, est-ce qu'au Bénin, les normes de travail en matière de protection des enfants sont respectées? Bien, merci monsieur le journaliste pour cette question. Et pour essayer de vous donner quelques pistes sur les normes. Moi, je suis directeur des normes du travail. Très bien. Donc, je voudrais bien préciser que c'est les normes du travail. Et donc, le volet de protection qui me concerne, c'est celui qui s'intéresse à l'exploitation des enfants. Très bien. L'exploitation économique des enfants. Et sur ce plan-là, je dois vous dire que les résultats auxquels nous sommes parvenus sont quand même encourageants. Je vous dirais que l'enquête que vous avez citée, le mix, qui a été réalisé en 2014, avait ressorti un chiffre de 52,5% d'enfants en situation d'exploitation économique dans notre pays. C'est ceux qui sont sur le marché du travail de façon précoce, qui ne remplissent pas les conditions pour y être. Et les efforts que nous avons faits de 2015 à ce jour ont concouru à retirer 19% de cette proportion-là, n'est-ce pas, de cette situation. Aujourd'hui, nous nous situons autour de 33%, n'est-ce pas, d'enfants en situation, ce qui représente à peu près un enfant sur trois. Donc, quand vous comparez ces efforts qui sont faits de 2015, 2014-2015 à 2020, nous sommes, je pense que c'est quand même des efforts qui sont encourageants. Est-ce que l'idéal n'aurait pas été d'avoir une tolérance zéro en matière de travail des enfants, en matière d'exploitation des enfants, des fins économiques ? Bien entendu, vous avez dit que c'est l'idéal. Alors, l'idéal serait qu'aucun enfant ne se retrouve en situation vraiment d'exploitation. Et donc, c'est vers cet idéal-là que nous tendons, puisqu'il y a un horizon qui a été fixé, l'horizon de 2025, dans les ODD, pour ce qui concerne l'exploitation des enfants, qui nous prescrit, n'est-ce pas, la nécessité de pouvoir éliminer toutes les formes d'exploitation, de travail forcé exercé sur les enfants à cette horizon-là. Monsieur, oui, monsieur Fanoco, vous êtes directeur de l'ONGESAM. Les tests existent, législatives et réglementaires, le code de l'enfant, le code des personnes de la famille. Ça ne vous empêche pas, vous, d'avoir des dossiers sur le terrain. Oui, merci. Je pense que, d'abord, dans votre introduction, je voudrais vous remercier, parce que vous avez fait référence à la Convention relative aux droits de l'enfant que le Bénin a ratifiée en 1990. Nous venons de faire trois décennies et on est en début de la quatrième décennie, c'est-à-dire que les dix prochaines années, si on les finissait, on aurait fait 40 ans. Mais nous sommes à la 31e année qui venait d'être célébrée. Et dans ça, le Bénin a excellé dans la ratification de cet instrument-là et des protocoles additionnels qui l'ont accompagné. Il y a eu les deux premiers protocoles qui ont été ratifiés en 2005 et je crois en 2019. Le troisième protocole qui parle de procédure de communication, c'est-à-dire la possibilité qui est offerte aux enfants de déposer une plainte contre ceux qui auraient violé leurs droits. Ça a été également ratifié. Et le Bénin a excellé également sur les deux premiers protocoles ratifiés en présentant les rapports qu'il doit présenter, parce qu'il faut rendre compte, justement, que la contrainte pour les États qui ont ratifié les conventions, c'est d'aller rendre compte de comment vous avez pu mettre en oeuvre cela, qu'est-ce que vous avez fait et quels sont les gaps que vous avez constatés, quels sont les efforts qu'il reste à faire. Et à ce niveau, ce qui peut être reproché au Bénin, c'est un, lorsque nous l'avons ratifié en 1990, il y a ce qu'on appelle le rapport initial qui devrait être présenté deux ans plus tard. Ça, c'est l'année du serre. Vous avez ratifié une convention, notamment la convention relative aux droits de l'enfant. Deux ans après, vous devez pouvoir aller rendre compte au niveau du comité. Et là, nous avons malheureusement eu du retard. La première fois où on s'est présenté pour parler de notre rapport pays, c'est en 1999. Neuf ans après. Neuf ans après. Pourquoi ce retard ? C'est ça la question. C'est déjà les gaps. Parce que, c'est vrai, la tendance est de dire, il n'y a pas de sanctions. On ne fait que des recommandations vis-à-vis de l'État. Mais attention, ça vaut sanctions quelque part. Lorsque vous faites ces choses-là, vous avez du retard même à rendre compte. Ça suppose que peut-être vous avez fait des efforts, mais vous ne voulez pas partager. Ou alors au moment où vous allez partager, on trouve que c'est vraiment, vous n'avez pas donné importance à vos engagements, au plan international, mais c'est tout le monde qui l'aura le rapport. Dès qu'il y a un rapport qui est aux Nations Unies, ça tombe dans le domaine public. Et tous les autres États, les États amis, les États donateurs, ils vous jugent à travers les informations qu'ils ont par rapport à votre pays, par rapport à ce que vous voulez faire de vos enfants. Et donc, si vous n'êtes pas pressé d'être sur ce tableau-là et occuper le premier rang, positivement, je veux dire, ça veut dire quand même que des gens peuvent être réticents en disant, mais est-ce qu'on va vers eux, surtout qu'ils ne respectent pas les droits des enfants. Ça vaut pour moi sanction et ça, il faut que l'État ou nos États le sachent. Souvent, on pense que c'est anodin, que sinon les Nations Unies ne vont pas se permettre de mettre en place un comité et tout ça. Et je dis, on doit pouvoir faire la démarcation entre ce que le droit des enfants était avant 1989 et ce que c'est devenu dès lors que la quasi-totalité des pays a décidé de ratifier cela, sauf, on dit, les États-Unis et le Soudan du Sud d'aujourd'hui. Sinon, tous les pays, le Bénin a été bon élève à ce niveau. Et nous avons justement fait beaucoup d'efforts en matière de la législation. Vous avez cité pas mal de choses. Et ce que je retiendrai surtout, c'est le cours de l'enfant qui, en 2015, a été justement adopté et puis promulgué. Donc, ça devient un instrument. Si je prends du côté du travail des enfants, le Bénin a toujours ratifié les conventions. La 138, par exemple, a été ratifiée. Et la 182 a été ratifiée. Ça veut dire qu'on s'est engagé au plan international et nous avons domestiqué ces instruments-là au plan intérieur pour dire, nous, on est avec nos enfants, on doit pouvoir tout faire. Mais dans la mise en œuvre, que si c'est passé 30 ans après, si on doit faire ce bilan, oui, beaucoup de choses. Théoriquement, si vous avez voté le code, que c'est ça que vous grandissez, la question, c'est savoir. Mais est-ce que vous avez bien appliqué le contenu du code ? Si vous avez ratifié la 138, la 182 qui parle des pifons du travail et l'autre qui dit que les enfants n'ont pas leur place en dehors de l'école, est-ce que vous avez mis en place des infrastructures ? Est-ce que vous avez dit que les enfants n'aient pas mobilier ? Est-ce que tout ça, tout ça ? Et puis, alors, quand vous regardez un peu, il y a des gaps. Et ça, ici, c'est une table ronde. Ceux qui sont absents ici, pour moi, c'est éviter les partenaires techniques et financiers parce qu'il faut qu'ils expriment aussi leur satisfaction puisqu'ils nous accompagnent. Et bon, dans la table, j'espère qu'on va finir par trouver... M. Sabini, réaction à ces quelques remarques faites par M. Fanouakou ? Oui, je voudrais remercier M. Fanouakou, que je connais très bien. Nous travaillons ensemble depuis des décennies pratiquement. Il a relevé effectivement quelques insuffisances, et surtout par rapport à la lenteur des rapports. Je voudrais aussi signifier à ce niveau qu'il est permis au pays qui est en retard sur ces rapports de se rattraper. Il y a une stratégie qui a permis à ce que le Bénin, aujourd'hui, se rattrape par rapport à ces rapports. Je crois qu'aujourd'hui, le Bénin n'est plus en retard par rapport aux rapports. Nous avons régulièrement rendu compte, et actuellement, nous nous préparons encore à rendre compte d'ici 2021 pour une période de 2016 à 2020. Donc je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Bénin est en retard par rapport aux rapports. Et ça, comme je le disais, c'est aussi la volonté politique. Parce que quand vous prenez des engagements, comme il a dit au plan international, il faut assumer ses engagements. On a dit que quand vous prenez des engagements, vous devez rendre compte. Qu'est-ce qui se fait ? Mais on constate que c'est fait. Mais pourquoi on ne les rend pas compte ? Donc la volonté politique voudrait qu'aujourd'hui, qu'on ne soit pas en retard. Et je crois que nous sommes dans la bonne dynamique pour que le prochain rapport soit suffisamment bien présenté. Et je puis déjà vous souffrir qu'il y a un premier draft qui est en études. Moi, j'ai participé au comité restreint qui est en train de préparer ce rapport. Et nous serons vraiment au rendez-vous. Par rapport au gap de façon générale, je comprends un peu la préoccupation de M. Fanoako. Il est dans une position de société civile et qu'il voudrait que tout soit parfait, peut-être à 100%. Peut-être même un peu plus de 100%. Mais il comprend avec moi que, vu l'évolution du monde, aujourd'hui, quand vous attaquez une problématique, vous pensez l'avoir fini, mais au même moment, il y a une problématique qui jaillit. Le Bénin a célébré la fin. Je vous donne juste un exemple. En 2003, le Bénin a célébré la fin de l'excision des mutilations génitales féminines. Aujourd'hui, il est en droit de s'interroger. Est-ce que ce phénomène réellement a disparu? Mais au même moment, il y a une étude sur la persistance du phénomène qu'on a réalisé en 2017 pour voir pourquoi le phénomène persiste. Dès que vous abordez cette thématique, aujourd'hui, la tendance du monde est en train d'aller vers les violences sexuelles. Aujourd'hui, vous et moi, nous voyons sur les réseaux sociaux, nous sommes témoins de ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que, tolérance zéro, oui. Et résultat à 100%, à un niveau T, il nous sera impossible. Tous les pays du monde convergent vers ça. Il serait impossible d'atteindre 100%. Même les États-Unis, les pays les plus riches du monde, la Norvège, ceux qui rentrent compte régulièrement, ceux qui sont présents aux Nations Unies, qui donnent des rapports, qui donnent des moyens, ils ont aussi des problèmes. Il a parlé de la présentation des rapports. Il est quand même des pays, le Bénin, c'est 113 600 et quelques kilomètres carrés, c'est 11 millions d'habitants, c'est beaucoup de textes, le code de l'enfant a même criminalisé pratiquement, les violences et les délits, et qu'on sort. Malgré tout ça, ça persiste. Malgré tout ça, ça persiste parce qu'il est de la responsabilité de nous tous. Il est de la responsabilité de nous tous que ça ne persiste pas. Les parents sont engagés, la communauté est engagée, les acteurs de l'État sont engagés, les ONG qui accompagnent sont engagés, nous-mêmes, les enfants eux-mêmes, parce que sur le plateau, nous avons notre soeur qui est là, tous les enfants, tous les acteurs sont engagés. Il n'y a pas un moyen de l'État qui ne soit pas engagé dans cette lutte. Donc, reconnaître qu'il y a des gaps, oui, ça c'est vrai, et c'est même ça qui fait le leitmotiv de ce que l'État fait régulièrement et quotidiennement pour alléger un peu la souffrance des enfants. Alors, Odine, les enfants sont engagés, comment travailler à ce que les enfants se sentent vraiment plus engagés dans la protection de leurs droits ? Selon moi, la méthode qu'on va utiliser pour travailler, c'est que nous devons, c'est pas nous, mais c'est que l'État doit faire de son mieux pour promouvoir la participation des enfants, il doit participer à tout ce qui les concerne. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui participent, mais je propose que si au moins dans toutes les communes, il y a au moins, c'est un chat qu'à tirer un enfant au moins qui participe, au moins cet enfant va aider les autres à prendre connaissance. Vous ne voulez plus que les grands parlent en vos noms ? Non. Vous ne pouvez pas aller. Quand vous donnez la parole, vous pouvez expliquer ce qui se passe. Ça veut dire que vous connaissez vous-même vos droits déjà ? Ben oui. Lesquels, dites-nous à peu près quels sont vos droits tels que vous les connaissez ? Et comment vous avez réussi à maîtriser vos droits, du bout des doigts, dites-nous ? Voilà, les droits. Bon, je vais résumer ceux qui sont importants. Allez-y. Nous avons droit à la santé, à la protection, au suivi, à la participation, à la liberté d'expression, à la non-discrimination, à l'éducation et plein d'autres. Merci. Alors, comment vous avez réussi à maîtriser tous ces droits-là ? C'est juste par curiosité ou vous vous intéressez particulièrement aux questions des droits des enfants ? Bon, je vais dire par curiosité et aussi je m'intéresse particulièrement aussi à la question des droits des enfants. Et je n'ai pas pu parvenir à cela sans l'appui des structures. Il y a l'UNICEF, CLOSE, l'ANACEB, plein d'autres structures avec qui je travaille. Et par leur appui, j'ai pu prendre connaissance de ces droits. Alors, vous voyez à la télé des enfants ou vous voyez sur les réseaux sociaux des enfants qui travaillent dans la carrière de concassage de granit. Comment vous travaillez autour de vous ? Est-ce que les enfants qui sont autour de vous puissent vraiment connaître leurs droits et pouvoir les revendiquer en ce temps ? Bon, là où je suis, je ne vais pas dire que j'ai déjà commencé, mais j'ai un projet. Ah, d'accord. Voilà, mon projet c'est quoi ? C'est que d'abord je vais écrire. Et là, je vais écrire d'abord aux structures que je pense qu'ils vont m'aider. Et là, j'aurai ma disponibilité, des exemplaires de la Convention des droits de l'enfant qu'on va essayer de distribuer aux enfants. D'accord. Là, ils vont lire. Une vulgarisation de ces tests-là. Et ils vont lire. Et puis, on les entraîne dessus, on les explique ce que chacun de ces droits veut dire. Là, ils vont mieux comprendre ce qu'ils doivent faire et comment ils peuvent revendiquer leurs droits. Monsieur Zumotou, est-ce que vous pensez que c'est parce que les enfants ne connaissent pas leurs droits qu'ils n'arrivent pas à les revendiquer vraiment ? Pas encore pour le cas des enfants qui travaillent dans les carrières de concassage de granit, Les enfants qui aident leur maman à Djebadi, par exemple, pour fabriquer le sel et tout, dites-nous. Bien sûr. Bien sûr. C'est que pour défendre ces droits, il faut les maîtriser. Et vous savez que l'enfant n'a pas encore toute la plénitude, toute sa capacité. Et donc, pour prendre conscience d'un certain nombre de choses, en particulier du domaine dans lequel nous sommes, ces droits. Donc, il est vrai que le jour où tous les enfants seront conscients, n'est-ce pas, par des mécanismes que nous allons mettre en place, qui vont leur permettre de prendre conscience de leurs droits, comme elle a dit, vous voyez, comment elle est très éveillée sur la question de ces droits. Alors, si donc la plupart de ces enfants se retrouvent, et je crois que ça va être un facteur qui va pouvoir booster les choses. Donc, il y a cette réalité-là que la plupart des enfants ne maîtrisent pas. Peut-être qu'ils apprennent, ils entendent parler de ces droits, mais ils n'ont pas la maîtrise profonde de ces droits-là. Elle a parlé tout à l'heure du droit à la participation, vous voyez. Donc, elle voudrait faire valoir son point de vue dans les politiques, dans les discussions qui se mènent et qui les concernent. Ce qui est un principe, est un principe cardinal qui est retenu par la CEDE, dans la CEDE de la Convention des droits de l'enfant. Et donc, je pense avec vous que si on fait des efforts pour que les enfants prennent conscience davantage, et que ces efforts-là sont appuyés, je pense que beaucoup de choses vont évoluer. Dans les écoles, aujourd'hui, il y a au moins quelques cours qui se font, et quelques sensibilisations aussi qui se font par les ONG, les structures qui permettent aux enfants de s'éveiller. Mais l'effort reste vraiment à faire pour avoir la grande mobilisation que nous recherchons. Alors, quand on parle de l'homme du travail, quelles sont-elles ? Dites-nous, en matière de travail, quelles sont les normes ? Alors, lorsque nous parlons des normes, ici, en particulier concernant la protection des enfants au travail, M. Fahmou Akko, tout à l'heure, a évoqué les deux conventions de base. La convention 138 de l'OIT sur l'âge d'admission à l'emploi. C'est une norme fondamentale, d'accord, qui prescrit pour les États la nécessité que chaque État puisse fixer un âge auquel les enfants peuvent commencer à travailler. Donc, c'est chaque État qui fixe un âge auquel l'enfant peut commencer à travailler. C'est un âge universellement reconnu, non ? Oui, la Convention a établi un principe universel, qui est de 15 ans. D'accord. Qui est de 15 ans, c'est-à-dire l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Donc, universellement, c'est le principe de 15 ans. Très bien. Mais il est permis aux États, n'est-ce pas, en fonction de la nature de l'activité, et en fonction aussi des conditions, n'est-ce pas, et de l'environnement dans lequel cet État évolue, de fixer un âge, par exemple, un âge immédiatement inférieur que la Convention a précisé, qui est de 14 ans, d'accord, qui est le régime d'exception pour le droit commun en matière de travail. Et au Bénin, nous avons choisi l'État de nos tests. Aujourd'hui, qui est reconnu, disons, conseillé dans le cours du travail, c'est l'âge de 15 ans que nous avons choisi. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler pour le faire évoluer à l'âge idéal, qui est de 15 ans, n'est-ce pas, qui est retenu par la Convention. Est-ce que vous voyez ? Alors, donc, lorsque ce principe est respecté, nous allons voir, lorsque l'enfant se retrouve sur le marché du travail, ou dans les conditions du travail, nous allons voir les questions qui sont liées à sa sécurité, n'est-ce pas, dans le travail. Vous savez que le travail récèle des conditions qui sont nuisibles, n'est-ce pas, à la vie de l'homme, voyez-vous, lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Lorsque vous êtes dans un environnement du travail où la chaleur, ce que nous appelons les facteurs physiques de risque, par exemple, la chaleur, l'humidité, le bruit, par exemple, etc., affectent, n'est-ce pas, votre santé. Un environnement dans lequel on travaille dans le bruit, vous imaginez toutes les conséquences sur vos facultés auditives, vous voyez. Et quand c'est un enfant, vous voyez, c'est encore plus compliqué, voyez-vous. Alors, un environnement dans lequel on travaille où l'éclairage n'est pas suffisant, vous voyez. Donc, autant de facteurs sur lesquels nous veillons par rapport aux enfants qui travaillent. Lorsque vous êtes en train de travailler, le matériel avec lequel on travaille, la protection que vous devez avoir par rapport à ça, voyez-vous, tout ça, ça fait partie des normes que nous contrôlons. La durée du travail. Très bien. Pour les enfants aussi. Bien sûr. Puisque lorsqu'on a admis que l'enfant travaille, eh bien, les conditions générales du travail lui sont appliquées. Et vous voyez, la durée du travail. Le droit commun dit que nous travaillons pendant 8 heures de temps par jour pour les adultes. La loi dit, ou les principes qui sont établis, dit, l'enfant ne peut pas travailler plus de 4 heures, d'accord, sans avoir une pause. Pour l'adulte, on n'a pas spécifié ça. Ça, c'est les normes. C'est les normes. Le travail qui est à Cotonou, comment arrive-t-il à voir ce qui se passe à Pereret, à Cariboman, à Tukutounan ? Comment ça se fait, la supervision sur le terrain ? Comment se fait votre travail ? Bien sûr, ce n'est pas le directeur des normes du travail de Cotonou qui a le don de difficulté pour voir tout ce qui se passe sur le territoire à la fois. Nous avons, au niveau du ministère du Travail, des structures qui sont déconcentrées et qui le sont davantage maintenant et qui veillent les inspecteurs du travail, qui animent ces services-là et qui mènent des missions de contrôle sur le terrain. C'est vrai qu'à ce niveau-là, nous avons des problèmes réels d'effectifs, réels d'effectifs pour la couverture efficace, n'est-ce pas, du territoire. Et donc, nous avons des défis de ce point de vue-là. Donc, c'est ces structures déconcentrées qui font le travail et qui remontent l'information par rapport aux observations qui sont faites. Merci. Voyez-vous. Oui, M. Sambieni, vous voulez réagir, allez-y. Oui, permettez-moi de revenir sur des aspects qui ont été soulevés par notre... Le DIN. Le DIN, ici, qui est présente. Je voudrais déjà signifier que sa présence ici est signe déjà de la participation des enfants. Bien sûr. En fait, quand on parle de participation des enfants, comme elle a dit, c'est permettre à l'enfant de dire ce qu'il pense librement et même quand il faut un peu corriger. Oui. La participation démarre dans le cercle familial. Vous et nous, nous sommes obligés de dire à nos parents que la participation démarre là. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pris l'habitude de discuter avec nos enfants. Nous pensons que nous sommes grands, c'est nous qui détenons le savoir, c'est nous qui devons donner les directives et autres. Mais en écoutant les enfants, on peut beaucoup les aider. Donc la participation, en réalité, avant qu'elle ne vienne même au re-sommet, elle est d'abord dans le cercle familial le plus restreint. Et je voudrais, sur ce plateau, inviter nos parents, franchement, à savoir écouter les enfants. C'est important. Ça fait partie des aspects de communication sur lesquels nous revenons souvent. La participation aussi, elle a parlé de l'ANASEM. Oui, c'est une association nationale des enfants élus, communaux, qui est très bien organisée. Mais au-delà de ça, il y a eu le Conseil national des enfants du Bénin. J'ai un Parlement des enfants du Bénin. Donc, tous ces organes mis en place, c'est pour toujours permettre aux enfants de pouvoir dire ce qu'ils pensent, de siéger à des tribunes officielles et de porter la voix des enfants qui sont, comme vous le dites, qui sont dans les villages les plus réculés, qui n'ont pas la chance de venir au haut niveau pour dire ce qu'ils pensent. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Au niveau des centres de promotion sociale, il y a organisé des séances dans les collèges, dans les établissements. Et il y a des clubs, des clubs d'enfants qui sont organisés dans les collèges et qui prennent aussi le devant pour porter sur les droits de l'enfant. Vous voyez comment elle a cité ces droits. Il est important que tous les enfants parviennent à citer leurs droits de cette façon. Mais aujourd'hui, le Bénin dit « Le droit, oui, mais le devoir. » C'est ça qui est la particularité de la politique de l'enfant. C'est ça qui est la particularité du Code de l'enfant. Quand vous prenez l'article 8 du Code de l'enfant ou l'article 10, les devoirs de l'enfant sont clairement cités. Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons vers nos parents pour sensibiliser, ils disent « Vous nous parlez tellement de droits. » Mais les devoirs sont... Non, les devoirs sont là. C'est parce que vous ne le savez pas. Le Bénin reconnaît les devoirs de l'enfant et demande aux enfants aussi de respecter leurs parents et de se rendre disponibles pour devenir des adultes de demain. Donc, en matière de participation, voilà ce que je voulais dire. Mais là, par rapport aux autres aspects, je voudrais très rapidement vous donner un aspect sur le mariage. Le Bénin a dû lancer une campagne « Tolérance zéro contre le mariage des enfants ». Vous avez certainement participé à la campagne médiatique de cette campagne en greffe. Mais pourquoi on en est arrivé là ? C'est parce qu'on a constaté que dans certains départements, une étude nous a montré, le mix dont on a parlé, le Borgou, l'aliborie, les taux étaient tellement élevés en matière de mariage des enfants. La Takora. Donc, on s'est dit, il faut quand même qu'on organise une campagne « Tolérance zéro ». Ça veut dire qu'à un moment donné, arrêtons-nous et ne définissons pas les petites stratégies que nous sommes en train de faire. Allons et boostons sérieusement et disons non. Allons rencontrer les iconoclastes. On appelle les iconoclastes les grands rabbins, les religieux qui détiennent la tradition religieuse et qui, malheureusement, organisent ces mariages. Nous avons beaucoup sensibilisé, nous avons beaucoup discuté avec ces gens. Et aujourd'hui, si nous devons faire le bilan, un bilan à mi-parcours est en train d'être fait pour voir quel est le gap qui a été atteint, quelle est l'évolution qui a été faite. Mais je peux vous dire, les chiffres, année par année, que nous recevons dans la service d'écoute, effectivement, le phénomène est en train de diminuer sérieusement dans les départements du Nord qui avaient été ciblés. Pour ceux qui ont accès à la ligne, non ? Ou bien c'est pour tout le monde ? Vous avez l'impression que ça diminue vraiment ou c'est juste... Non, ce n'est pas qu'on a l'impression que ça diminue. On a des chiffres. Nous avons des rapports annuels qui nous parviennent. Nous faisons le point. Mais particulièrement pour le mariage des enfants, pour la campagne, nous devons nous arrêter et faire le point. Mais je puis déjà dire que nous avons atteint un niveau vraiment remarquable en matière de cette campagne. Parce que les PTFs, les gouvernements et acteurs de terrain se sont mis dedans dans cette campagne. Et aujourd'hui, ceux qui détiennent même le devant, le livre même de cette campagne, ce sont les leaders religieux eux-mêmes. Ça veut dire que l'État est parvenu à leur conférer en réalité le message. Pour dire désormais, je remets la cause de ces enfants entre vos mains. Donc c'est eux qui ont le livre de cette activité aujourd'hui. Et récemment, nous sommes en train d'organiser une semaine, une dizaine de prières. Vous voyez, une dizaine de prières, les prières qui seront organisées par les religieux, vous voyez, pour sensibiliser toujours dans les mosquées, dans les paroisses, sur le mariage, le mariage des enfants. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, par rapport aux enfants de la rue, un travail est en train d'être fait dans ce sens. Également. Oui. Vous voyez, vous et moi, quand nous sortons les soirs, nous sommes à Cotonou, parfois quand on ne passe pas l'esplanade du terrain, les soirs, nous voyons les enfants qui circulent. Ça, c'est de la responsabilité des parents. Ça, c'est de la responsabilité. Un enfant ne peut pas être au-dehaut à 20h, à 19h, à 21h, et ça n'inquiète pas les parents. Le parent vous dira que c'est la pauvreté qui... Ça ne justifie pas, monsieur le journaliste, ça ne justifie pas qu'on laisse l'enfant aller affronter les dangers de la rue parce qu'on est pauvre. Les enfants disparaissent dans ce sens. Vous voyez. Donc, il y a un travail qui a été fait, par exemple, dans les marchés. Nous travaillons avec une organisation éduquée que vous connaissez très bien. Apparemment, elle suit les choses avec vous parce que je ne sais pas que vous parlez. Oui, 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 elle maîtrise tout ce que j'en ai dit. Elle maîtrise. Nous avons un travail, nous faisons un programme avec éduquée qui est très bien. C'est-à-dire les enfants qui sont dans le marché, qui vendent avec leurs parents et qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il y a des écoles, des programmes qu'on appelle les programmes de cours accélérés. Donc, on permet à ces enfants de toujours accompagner leurs parents dans le marché, mais à des heures, de se libérer et de venir suivre des cours. Et ils vont aux examens dessus, comme tout le monde. Donc, du jour au lendemain, l'enfant qui était en train de travailler dans le marché, qui ne comprenait même pas le B.A.B.A., du jour au lendemain, il ne commence pas à parler français, il se prépare, il va aussi un peu. Donc, c'est un travail qui est en train d'être fait. Vous voyez, ça veut dire que celui-là, on lui donne une seconde chance. Et ce travail est en train d'être fait aussi dans certaines communes du Nord pour arracher un peu les enfants et les faire revenir à l'institution, qui est l'école. Donc, voilà autant d'éléments que je voulais... M. Farno, je reviens à vous. Vous êtes directeur de l'ONGESAM, coordonnateur du réseau close. Vous êtes coordonnateur du patrimoine national de lutte contre le malade des enfants au Bénin. Ça veut dire que finalement, il n'y a plus rien sur le terrain. Tel que M. Sambini a expliqué la situation aujourd'hui, tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. M. Sambini, c'est bien parce qu'il a parlé de ce qu'il sait. Mais au-delà de ce qu'il sait et qu'il dit, il y a d'autres réalités qui sont là et qui interrogent tout le monde. Vous savez, l'enfant grandit dans un environnement et l'environnement détend sur son comportement. Vous avez cité un mot que tout le monde utilise, c'est la pauvreté. Mais moi, je parle surtout de la part de richesse reçue par chaque citoyen pour répondre de ses devoirs vis-à-vis de l'enfant. Il y a des gens dont les enfants ne vont pas à l'école parce que, un, l'école est éloignée, deux, l'éducation qui se donne, c'est pas ça. Et trois, il n'a même pas le moyen d'offrir un repas à son enfant. Dans les zones reculées, dans les zones rurales les plus pauvres, comment est-ce qu'on prend en considération cet enfant ? La Convention dit, lorsque les parents ne peuvent pas, c'est l'État qui a la responsabilité de faire en sorte que tous les droits, tous les droits des enfants soient réalisés. Mais comment c'est fait ? Comment c'est organisé ? Donc, moi, je parle toujours de comment la redistribution de la richesse nationale atteint les plus pauvres pour qu'ils puissent, vis-à-vis de leurs enfants, affirmer que nous sommes des débiteurs d'obligations et l'État nous supporte pour que les enfants aient accès à la justice des droits. Ça, c'est le fondamental. Vous savez, il y a tellement de choses. Nous sommes à 91% de violence dans un pays. Et quand on parle de violence, c'est toutes tendances confondues. Au Bénin ? Oui, 91%. Il a dit, c'est vrai, ça ne commence pas la famille. Ça ne commence pas la famille. Ou l'enfant n'a aucun droit. Si nous sommes à 91% de violence exerce sur les gens dans notre pays, y compris les enfants, on doit s'inquiéter pour dire, mais à quel niveau ça ne va pas ? Est-ce que les parents connaissent les droits ? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est suffisamment diffusé ? Est-ce qu'ils établissent entre ces normes-là qui leur paraissent des normes nouvelles par rapport aux habitudes traditionnelles qui étaient là et qui résistent au temps ? Il y a beaucoup d'interrogations. Et moi, je pense que, tel que c'est dit, on a comme impression qu'au Bénin, tout est rose, tout est beau, et qu'on n'avait plus d'efforts à faire. Le piège dans ça, c'est que c'est de l'autosatisfaction et chacun peut reculer pour dire, mais si on a atteint ce niveau, ce discours-là, tel qu'il est bien policier, clair là, bon, mais nous, au Bénin, tout va beau. M. Saminé a évoqué trois piliers, le gouvernement, les partenaires techniques financiers, donc l'UNICEF et les ONG. Lequel des piliers est Claudie Caen ? Non, le plus fort de nous tous, c'est l'État. Ah, d'accord. Le plus fort de nous tous, c'est l'État. Donc, l'État tient le seul tout d'abord. Oui, c'est le résultat même des ONG, de tous ceux qu'on a cités là. C'est l'État qui pense là, c'est ça qu'il va exhiber pour dire, voilà l'état de la question au Bénin. Mais ce que je dis, et du coup, c'est bien, c'est un bon partenaire qui va chercher l'argent quelque part, les donateurs vont essayer de lui en donner pour des échéances données. Et dès que ça finit avec les échéances, Éduquope dit, ce n'est plus ce que j'avais vendu là pour intervenir dans le marché du Bénin qui marche. C'est autre tendance, parce que nos tendances suivent le courant mondial. Et par conséquent, lorsque aujourd'hui, c'est la jeunesse qui intéresse les gens, les grands du monde se sont retrouvés pour dire, il faut s'appuyer sur les jeunes, il faut les libérer, c'est l'employabilité. Parce que, vous savez, nos universités ont sorti les grands diplômés, mais ils ne travaillent pas. Ils sont déjà parents d'enfants. Alors, comment ils vont répondre aux besoins de ces enfants-là lorsque même ils n'ont pas les ressources ? Toute la problématique est là, ce n'est pas seulement pour le Bénin que ça se pose. Donc, il faut faire une lecture profonde des choses et envisager de dépasser la ligne là où on est aujourd'hui. On a un taux de taux. Le mariage, ça continuera ? Ça va continuer parce que ce qui explique dans certains milieux on sacrifie une enfant parce qu'on a besoin de quelques sous pour répondre à d'autres besoins, peut-être besoin de santé. Ça veut dire que l'État a un grand rôle à jouer à ce niveau. L'État a un grand rôle, c'est lui qui organise. Et c'est pour ça, justement, que cette table ronde-là, c'est pour rappeler à l'État, oui, tu fais bien, mais ce n'est pas suffisant. On peut faire mieux en faisant si, 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 à ça. Pour aller plus loin. Et je crois que c'est ça pour la prochaine décennie qui va caractériser la Convention. Je crois que c'est l'objectif. Si on rate ça, c'est qu'on n'aura rien à porter à l'État. Et dîner après, il fait un mot de notes et la partager avec nous ces notes-là. Vous avez quoi ? Dites-nous, allez-y. Bon, je voulais revenir sur certains aspects parmi les propos de M. Sonnen. Il a parlé des conseils communaux d'enfants. Pour être dans nos communes, je pense bien que ces conseils, ils font pour eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à atteindre leur but. Pourquoi ? À chaque fois, on demande de voter une ligne budgétaire pour eux-mêmes. Ça n'a jamais été une réalité dans les communes. Mais par contre, dans d'autres, oui, il y a d'autres communes qui s'efforcent. De trouver quelque chose dans le fond, dans les caisses pour... Moi, je voudrais proposer que ça soit une réalité dans toutes les communes-là. Parce que tous ces conseils ont leur projet. Mais puisqu'il n'y a pas de moyens, comment ils vont atteindre leur but ? Ils ne pourront pas. Donc, je voudrais proposer quand les... Quand les oublisent. Quand les conseils communaux seigne à... à doter les enfants. Les enfants du végétal. Alors, à part ça, vous pense que si on fait ça, là, tout est réglé ou il y aura encore des choses à faire ? Il y aura plein de choses à faire. Lesquels, par exemple, dites-nous, dites-nous. Ça veut dire que les enfants ne sont jamais satisfaits, c'est ça ? C'est pas qu'on n'est pas satisfaits, mais il faut qu'on... persévère dans... Il faut que le tas persévère dans ce qu'il fait pour qu'il y ait plus d'améliorations. Très bien. M. Samyini. Oui, je voudrais prendre les derniers propos de M. Fanuako qui a dit l'État fait beaucoup et cette table ronde nous permettra de dire oui, mais il reste aussi à faire. Puis, dans ce sens, je suis parfaitement d'avis avec lui. Et je voudrais le rassurer qu'il n'y a pas d'autosatisfaction. Il n'y a pas d'autosatisfaction. L'État ne peut jamais s'autosatisfaire. Ça veut dire qu'il s'arrête. C'est pourquoi, quotidiennement, nous ne continuons pas à travailler. Parce que nous sommes convaincus qu'il reste à faire. Ça, je tenais franchement à le rassurer. Mais par rapport à deux, trois aspects qu'il a cités, je voudrais aussi... M. Fanuako, nous sommes tous béninois et nous suivons aussi ce qui se passe dans le pays. Il y a eu des efforts ces derniers, ces années-ci. Quand vous parlez de la redistribution de la richesse, je crois que c'est sous ce gouvernement qu'on ne commence pas à sentir réellement la redistribution de la richesse. Le projet H, vous le connaissez très bien. Le projet H et tous les résultats qui sont en train d'engranger, même vous, vous serez bénéficiaires du projet H. C'est tous les béninois pratiquement. C'est-à-dire qu'il faut les bénégoïs de la généralisation de ce projet-là. Il y aura une généralisation du projet H. La phase pilote qui est en train d'être faite aujourd'hui, ça permet à des ménages les plus pauvres de bénéficier des transferts. Nous avons le projet ACCESS qui est ciblé dans un certain nombre de communes. et il y a des transferts monétaires. C'est-à-dire qu'on a identifié les ménages les plus pauvres. On dit que ces ménages, il faut les aider. Il faut vraiment les aider parce que quand vous leur dites que l'enfant n'est pas allé, vous découvrez qu'ils ont suffisamment de problèmes. Ça ne peut pas décoller. Donc l'État décide de dire que je vous donne quelque chose, je vous accompagne pour que ça puisse aller parce que même quand j'accompagne, je vais suivre pour voir ce que ça donne. Donc il y a des projets qui sont menés dans le pays et qui permettent à des citoyens de se relever, comme on peut le dire en quelque sorte. Je voudrais que par rapport à la redistribution, qu'on essaie de voir ces aspects qui nous engagent, nous tous aussi, en matière de redistribution de la richesse. Quand vous dites que les enfants éloignés ne peuvent pas aller à l'école ou bien ils abandonnent, oui, l'effort qui est fait par le gouvernement en matière de cantine scolaire, c'est un métier. C'est une bonne stratégie de mentir. Il reste également à généraliser à ce niveau-là. Oui, il reste à généraliser. Et si le président Patrick Stallone a décidé de le faire, c'est parce que réellement il y avait ce problème. Le diagnostic est clair de nous tous. Nous avons tous vécu au village et nous savons les distances qui nous séparaient de nos écoles. Mais si aujourd'hui le gouvernement dit parce que je vous donne un repas à la mi-journée, ça vous permet de vous maintenir et de rentrer après, mais vous savez, vous savez, ce programme a sauvé des milliers d'enfants. Ce programme a sauvé des milliers d'enfants. Nous sommes des Béninois, il faut qu'on le dise. C'est important de le dire. Donc ce programme, il faut le perpétrer, il faut même le généraliser dans un certain nombre d'écoles. Il faut l'élargir. Et ça, si vous dites au gouvernement de le faire, on peut dire oui, le gouvernement certainement va le faire parce que ça donne de très bons résultats. Mais je crois qu'au niveau de ces aspects, moi je voulais revenir sur ces petits aspects, il faut qu'on essaie de voir les efforts qui sont faits. Mais on ne va pas rester dans l'auto-satisfaction. Ça, c'est important de chuter sur ça parce que nous tendons toujours à mieux faire et nous allons continuer toujours à mieux faire et à développer des programmes qui impactent tous les enfants. Oui. Par rapport à ce que ma soeur a dit, effectivement, il y a une difficulté et il y a un acteur que nous devons interpeller dans tout ce que nous sommes en train de faire. Il y a les élus locaux et les municipalités qu'il faut interpeller. En matière de protection de l'enfant, nous sommes dans la décentralisation. Aujourd'hui, l'autre responsabilité revient aux communes d'organiser aussi la protection des enfants dans leurs communes. C'est très important. Au-delà de créer des lignes budgétaires pour faire fonctionner les conseils communaux ou autres, il y a un certain nombre de stratégies que les communes doivent mettre en place pour le bien-être et l'épanouissement de leurs enfants. Et je crois qu'au niveau du gouvernement, il y a un projet en étude, c'est-à-dire de voir comment nous pouvons aller vers un fonds FADEC enfant. Donc la réflexion est très avancée et ça va permettre aux communes de vraiment avoir des moyens suffisants pour s'occuper des enfants. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, si toutes les communes faisaient le travail qu'il faut, accompagnaient l'État central dans le travail qu'il faut, tout ce que nous sommes en train de fustiguer, les gaps que nous sommes en train de relever auraient été des gaps vraiment très minimes. Voilà ce que je dis vous avez voulu réagir. Oui, moi j'ai une préoccupation qui me tient à cœur depuis toujours et je sais de la relever partout où je vais. Ma préoccupation est la suivante. Pourquoi au primaire on dit que l'école est gratuite ? Mais pourquoi il faut à chaque fois que les parents payent encore des souscriptions, que ce soit encore les parents qui payent encore des manuels par là ? Tout ça. Maintenant, au secondaire, pourquoi les filles de la sixième en troisième ne payent pas la scolarité et les garçons payent ? Quand on dit ça, souvent des gens se répondent et disent que moi je trouve que c'est une discrimination mais on me dit que c'est une discrimination positive. Discrimination, c'est discrimination pour la sixième en troisième ne payent pas et de la troisième en terminale. Ils payent aussi leur même souple parce que je suis pour l'instant qu'il y a deux frères et l'autre n'a rien que des filles, l'autre n'a rien que des garçons. Regardez, s'ils vont à l'école, l'autre paye, la scolarité pour ses garçons, l'autre paye, pas pour ses filles. S'il est fatigué, il va laisser ça et après on va dire qu'il n'a pas assumé son rôle de père. Or, moi je le comprends et l'autre va se dire que quand les enfants de l'autre auront l'avenir posé, ils vont se moquer des autres. Or, ça n'a pas été la faute des enfants. Donc moi j'aurais préféré que ce soir pour tous les enfants. que ce soit gratuit. Oui. Monsieur Farno, on va d'abord laisser la parole à monsieur Zumoto. Zumoto, les enfants pensent qu'il n'y a pas suffisamment de dispositions qui ont été prises pour les protéger comme le travail, comme le travail des enfants. Est-ce que c'est vrai? Non. Les dispositions sont prises chaque jour d'ailleurs pour les protéger. vous savez, je vais revenir sur certains aspects de la protection. Vous savez, la question de la protection c'est une question qui est dense. Voyez-vous, si on prend un enfant qui est en situation de vulnérabilité, lorsqu'on veut régler son problème, puisque vous savez, l'enfant, c'est tout un processus, d'accord? Le problème qu'il a aujourd'hui, le problème qu'il aura demain, après demain, et ainsi de suite, dans tout le processus-là, je vous assure que quand nous disons l'État, c'est vrai, que l'État, en tant qu'institution, elle a la première responsabilité. Mais nous devons dériver aussi ce raisonnement pour dire que nous devons travailler pour que tout le monde devienne acteur de protection. Vous voyez, lorsque, dans un ménage, le couple n'arrive pas à maîtriser, disons, la planification des naissances. Et on dit, bon, il faut que l'État prenne en charge. Il y en a même qui vous répondent pour dire, non, mais ce qui reste, là, l'État doit prendre. Nous devons travailler sur la prise de conscience vraiment, et vous, en tant qu'acteur des médias, vous devez vraiment nous accompagner. vous le faites déjà, et on vous dira que ce n'est pas suffisant aussi. C'est qu'il faut obliger les parents à ne pas faire beaucoup d'enfants. Ce n'est pas forcément les enfants, mais c'est de les amener à prendre conscience que, vous savez, dans notre pays où, je ne sais pas, c'est d'observation générale, que c'est le pauvre, on dit le livre de pauvres et féconds, mais c'est le pauvre qui n'a déjà pas beaucoup de moyens, qui s'engage à procréer de façon incontrôlée, et on observe que celui qui a un peu de moyens, lui, essaye de rationaliser, de gérer, autrement, parce qu'il faut encore une richesse d'après les... Nous devons travailler de concert sur ces mentalités-là parce que l'État ne pourra jamais tout. Ça, là, je vous assure que le coût, n'est-ce pas, de la prise en charge d'un enfant, vous savez, nous, on est allé faire des missions dans les marchés où on a pu retirer en 2017, peut-être, on a pu retirer 77 enfants à la fois. Mais on a retiré des enfants qui sont malades, c'est-à-dire que quand vous les prenez, en même temps, ils ont le conchon, ils ont la fièvre, etc. Donc, la prise en charge commence... En même temps, c'est un peu d'avouer. Vous comprenez ? Donc, il faut en même temps que les services de santé interviennent, etc. Ensuite, la prise en charge psychologique, ensuite, il faut voir avec les parents le projet de vie, etc. Donc, ça coûte excessivement cher. Je pense que si nous adoptons la démarche que nous adoptons aujourd'hui holistique et que nous travaillons à la prise de conscience vraiment de tout le monde, vous, en tant que journaliste, lorsque vous sortez, par exemple, de votre studio, dehors que vous voyez un enfant qui est en situation ou bien une fille qui est errante, alors, à une heure où l'enfant doit être à l'école. Vous voyez, elle a un plateau d'arachide sur la tête ou bien ceci. Mais vous, si vous n'avez pas conscience que cette situation-là est une situation de vulnérabilité pour l'enfant, vous allez appeler même la fille, et vous allez acheter son arachide et vous encourager de façon inconsciente, bien sûr, puisque si personne ne vend, enfin, si elle n'arrive pas à vendre, ce sera le moyen aussi de pression sur les parents pour permettre que l'enfant aille à l'école. Donc, si nous prenons tous conscience de la nécessité qu'un enfant, c'est un bien précieux, un griffe, excusez-moi, je parle de bien, et que nous travaillons tous à cela, à la prise de conscience, surtout sur les familles, et que quelqu'un ne pense pas que bon, je vais faire le nom d'enfant qui me plaît et l'État va se charger du reste, etc., etc., je pense que nous aurons réussi à faire le maximum. Aujourd'hui, l'État essaie de faire ce qu'il peut, les ONG, les associations, les partenaires, tout le monde essaie de faire ce qu'il peut, mais le problème, il est tellement dense que chaque jour, les gens essayent de créer. Comment comprenez-vous par exemple qu'au temps de nos parents, les gens quand même essayent de faire ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, les responsables qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est pourtant des gens qui sont restés dans des familles et on a pu les positionner et on a pu leur permettre de s'épanouir. Mais dans le contexte actuel, lorsque vous allez placer votre enfant auprès de quelqu'un, ce ne serait pas pour que l'enfant s'épanouisse, c'est pour qu'on l'exploite, etc. Donc quelque chose s'est passé à un moment donné où la mentalité a changé qui s'est transformée dans une destination qui vise à exploiter désormais les enfants au lieu de leur permettre est-ce que dans ce cas, M. Zoumanteau, est-ce que dans ce cas, ce n'est pas la répression qui manque rendez-vous ? Voilà, je voudrais en arriver là pour dire que la question de la répression est une question fondamentale. Mais là aussi, on ne peut pas mettre tous les parents en prison. Parce qu'ils sont nombreux, c'est ça ? Parce qu'ils sont nombreux, parce que c'est complexe aussi. Lorsqu'un parent, par exemple, qui est identifié comme étant l'auteur, d'accord, je vous parle de la complexité pour l'auteur d'une violence exercée sur l'enfant, etc., que la procédure l'amène en prison. Pour un enfant, il en a dix. Alors, vous êtes dans la situation de la nature, vous pouvez aussi vous en voulant pour dix, mais à cause du seul là, le papa est en prison et comme si le papa, ou en tout cas, si c'est le papa, vous savez que c'est le pilier, etc., vous voyez tout ce que ça fait comme déchéance pour la famille. Donc, les juges ou les procédures n'aboutissent pas, on n'accélère pas les choses, non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que c'est parfois très complexe. De mort et de l'amiable. Bon, voilà les approches que l'État s'en charge. On ne va pas laisser tout, on ne va pas laisser tout, mais il faut toujours travailler à ce que les gens prennent conscience de leurs devoirs et surtout les parents. Oui. Lorsqu'un enfant, par exemple, ou un jeune qui ne s'est pas accompli ou qui n'a pas, alors, un enfant naît de l'union ou bien des réactions qu'ils ont eues et c'est fini, on dit, bon, voilà, nous sommes ensemble et la famille est ainsi constituée sans aucun projet de vie. Oui. Si ces pratiques-là se perpétuent, nous allons avoir beaucoup d'enfants dans la rue. nous devons travailler et j'ai dit, j'insiste, sur le rôle que les médias doivent jouer pour nous accompagner. On veut aussi que le temps nous accompagne dans cette mission. monsieur Samguini. Oui. Ne vous répète pas, vous avez le temps de réagir à tout ce qui est dit et même d'aller loin. Je voudrais prendre les propos du directeur des normes de travail et réinsister réellement sur la responsabilité des familles. C'est très, très, très capital. Comme il a dit, la protection de l'enfant c'est très tense au bénin. Donc, la seule chose qui puisse nous sauver, même temps, tout ce que nous disons comme communication, c'est la parenté responsable. La parenté responsable. Si tous les parents étaient responsables, nous ne serons pas en train de courir matin, midi, soir. L'État ne sera pas en train d'investir. Parce qu'en réalité, en termes d'investissement, l'État préfère investir pour mettre en place des leviers qui ne permettent pas de tomber dans les ravers. Mais si c'est investi pour relever des gens alors qu'on pouvait communiquer et permettre aux gens de ne pas tomber dans les ravers. Un enfant, vous et moi, votre enfant par exemple, est-ce que vous pensez qu'un jour, cet enfant-là peut être victime de quelque chose ? Vous avez pris toutes les mesures autour de lui. Vous ne le laissez pas sortir, vous l'avez mis à l'école, vous assumez les soins de santé, vous l'envoyez à l'école. Donc, vous voyez, si tout le monde faisait ça, ça veut dire que tous les enfants auraient déjà les petits droits à la satisfaire et ils grandissent harmonieusement. Donc, moi, je voudrais vraiment insister. Nous avons tellement changé de stratégie de communication. On a quitté de EPS, éducation pour la santé. Après, on a venu sur éducation et communication, sensibilisation. Après, on a venu sur communication pour un changement de comportement, les 3C. Aujourd'hui, on est en communication pour le développement si fort dit. Il y a quand la communication pour la répression ? La communication pour la répression, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Nous réprimons. Mais si nous voulons, si le juge doit réprimer tout, tout le monde sera en prison. Tout le monde sera en prison. M. Farno, finalement, que faites-vous, vos ONG, pour que ça puisse vraiment changer sur le terrain ? Oui, les ONG. Moi, je vais parler d'une certaine trilogie qui... Je prends trois choses. Le pain, la paix, la police. Le pain, la paix, la police. Vous êtes frappés. Voilà. Le pain, parce que celui qui n'a pas mangé, là, il ne vous écoute pas. Il ne vous écoute pas. Il ne vous comprendra pas. Oui. Et pour avoir la paix, il faut avoir fini de manger. parce que si vous avez satisfait ce besoin que je prends un des premiers besoins élémentaires, la paix commence par venir et celui qui va imposer la discipline, c'est plus facile. Quand je parle pour lui, c'est la discipline, en fait. Mais quand ces trois éléments-là ne sont pas pris ensemble, il y a un décalage qui va s'observer. et je crois qu'il faut l'avoir dans l'esprit. C'est un peu comme ça aussi l'esprit de la Convention. Les principes sont là. Les quatre, on les a suffisamment cités. Nous, les catégories de droits des enfants, je crois, la protection, c'est vrai, c'est l'élément fondamental, mais la survie qu'il y a du domaine de la santé et le développement qu'il y a du domaine de l'école et l'éducation et tout ça, plus la participation, tout ça, ça va de pair. Et aujourd'hui, quand vous faites l'état des lieux, il y a des parties qui sont satisfaites plus ou moins. Mais il faut dire que les enfants, c'est une génération renouvelée chaque fois parce que tous les jours, des enfants vont naître. et donc, ce n'est pas ceux avec qui moi, j'ai commencé à travailler à 30 ans, ce n'est pas d'eux que je parle aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'on est conscient de ça, on établit une politique conséquente pour ça, surtout quand on a pris des engagements. Je crois que c'est à ce niveau-là que la contribution, parce que moi, mon débat, c'est sur les 30 années qu'on a passées ensemble. C'est de ça que moi, je parle. Je ne veux pas focaliser mon point de vue sur ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des moments où on a tellement applaudi des choses. Et puis après, ça passe. Justement, est-ce que vous, de 30 ans, vous pensez que le Bénin a fait des bons qualitatifs et des bons qualitatifs dans ce secteur-là ? J'avais commencé par les citer en disant, oui, en matière de législation, on a pris les tests. Tout à fait. On a pris les tests. Ratifié. On a satisfait à tout ça. Mais là où je ne commence pas à énoncer les gaffes, c'est déjà dans les retards. Dans les retards de production de rapports, même ce qui est dû pour 2007-2006-2007, c'est un cours de préparation. Je souhaite vraiment que nous ne soyons plus en retard par rapport à ça. À quel point de rapport à qui revient le droit de produire des rapports ? C'est les ONG et l'État ou c'est l'État qui produit les rapports ? C'est l'État qui rend compte d'eux. Mais oui, j'ai... Les ONG n'ont rien à l'affaire. C'est toujours un point de vue indépendant pour rappeler, oui, ils ont bien fait à tel endroit, ils ont tellement bien fait. Mais si je prends par exemple les enfants en conflit avec la loi, je donne juste un exemple, ce n'est pas un exemple à calquer sur le Bénin, il y a telle, 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 telle chose parce que la convention qu'on a ratifiée contre la torture dit que la prison, c'est l'exception pour tout le monde. La prison, c'est l'exception. Donc les enfants ne devraient pas être en prison et si on venait à prendre cette décision, il faut que ce soit pour le plus court séjour possible parce que là-bas, envoyer un enfant en prison, c'est l'envoyer dans une école de criminalité. Est-ce que vous pensez qu'avec la médiation pénale, est-ce que vous pensez que c'est une école ? La médiation est une possibilité qui est offerte. Est-ce que c'est mis en œuvre ? Est-ce que c'est mis en œuvre ? Le délai pour rentrer dans un système de médiation, je crois que la loi l'a fixé à 24h ou 48h, si vous ne l'engagez pas à la procédure, donc c'est la procédure normale qui va suivre. Et par conséquent, là aussi, s'il devrait avoir une relecture, c'est un peu l'esprit de la Convention pour dire vous avez essayé, quels sont les gaps, qu'est-ce qu'on peut corriger et qu'est-ce que nous on a mal fait ? Qu'on soit d'abord conscient de ça, qu'on ne masque pas ça, on ne fait pas ça pour faire plaisir au comité mais on fait ça pour nous-mêmes d'abord pour dire comment est-ce que nous tenons ce pays aujourd'hui, comment on tient l'avenir du pays parce que l'avenir du pays c'est les jeunes là, c'est eux, c'est d'eux qu'il s'agit, si ce béné doit être compétitif demain, c'est à travers eux. Mais quels souhaits nous avons pris de ces enfants-là pour qu'ils continuent de bien nous représenter si nous pensons que nous aujourd'hui nous représentons très bien le pays, il ne faut pas qu'on crée de vide. Quand on prend conscience de ça, on fait une politique totalement indépendante qui n'est pas liée à tel ou tel. Vous verrez, les États-Unis, que ce soit Biden ou que ce soit Trump, ils vont faire la politique des États-Unis dans certains domaines, ils n'ont jamais ratifié la convention mais sur le plan des enfants, c'est des gens qui font des choses extraordinaires. Est-ce que vous voyez ? Donc, ils ne le font pas pour ça. Et vous pensez que le Béné aussi est capable de faire ces choses extraordinaires ? Le Béné va le faire. C'est des priorités. Moi, on a parlé, moi je dis, un enfant est né dans une commune, un est né dans un village. Quel est le pouvoir qu'on a donné au chef du village pour que si aujourd'hui on dit, on est venu, un enfant, on a enlevé un enfant, quel est son pouvoir ? Il va chez qui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qui est-ce qu'il écoute ? Moi, j'ai fait l'expérience avec la commune, on a dit, on va faire l'intercommunalité parce que dans un département, je prends le Mono par exemple et je prends le OEME, nous avons travaillé avec les maires pour dire, mais c'est vous qui devez vraiment alimenter la politique. Nous, on fait l'expérience, mais c'est sous forme de projet. Quand le projet est terminé, ils sont où ? Je vais dans le monde aujourd'hui, les neuf communes de l'OEME, nous avons travaillé, mais quand le projet, c'est pour ça qu'on parle projet, bon, je dis ça bien, tout de suite, j'ai les bons résultats. C'est comme si on veut m'évaluer pour me dire, mais tu es capable. Si j'ai de grands portefeuilles au moment où l'évaluation, parce que je montre beaucoup de choses, mais je peux être très, très compétent et puis au moment où les gens viennent, je n'ai rien dans mon portefeuille, ils vont dire, ce gars-là, il ne vaut pas grand-chose. C'est ça, je dis, donc la lecture doit être une lecture approfondie, indépendamment des hommes et des gens qui sont là, mais on a une politique qui accompagne l'avenir de ce pays et c'est à travers les enfants. Si on ne fait rien à ce niveau, je me dis, mais demain, nous ne serons pas compétitifs. Alors, il y a une espèce sur laquelle Edine Patia est intervenue. Je lui dirais, moi, sur le kakimono, pour chaque enfant, les mêmes droits, les mêmes chances. Elle a parlé de discrimination. Sur cet aspect de la question, M. Sambieni, M. Zumato, réalisez, pour lui donner quand même des explications, on vous écoute. Ok. Effectivement, elle a parlé de ce qui la préoccupe et régulièrement, régulièrement, pratiquement, ce qu'elle a dit. Sur la question, je voudrais dire que c'est peut-être anodin, mais il y a de là deux, trois jours, on était en train de faire un suivi des enfants de la rue dans les marchés, on était à nos pas et on était avec l'enseignement aussi. Donc, ces questions sont revenues. Je crois que pour ne pas avoir une réponse aussi figée, en tout cas, de ma part, je crois qu'au niveau de l'enseignement, ils n'ont pas reconnu cette façon de faire qu'ils voudraient que les gens donnent suffisamment de sous pendant qu'on a dit que c'est gratuit. Tout ça, Donc, je crois que cette question est revenue, effectivement. Donc, par rapport au manuel, oui, effectivement, il y a des aspects sur lesquels il faut quand même fournir les manuels de scolaire et autres. Mais je ne crois pas que ce soit de façon générale une discrimination ou un coût supplémentaire parce qu'on a dit que c'est quand même gratuit. Donc, j'ai eu à entendre ça rapidement et aujourd'hui, elle pose la question de pouvoir j'ai deux petits éléments à dire, je suis ça. Mais par rapport au secondaire où elle pense que les filles aussi, comme garçons, devaient, je crois que, bon, j'ai souri quand elle a dit ça. Effectivement, c'est une discrimination mais positive parce qu'à un moment donné, il fallait, positive ou négative, non, elle est positive parce qu'à un moment donné, il y avait, comme nous sommes en train de parler de gap depuis, à un moment donné, il fallait aussi combler ce gap où les filles étaient suffisamment en retard par rapport à la scolarisation. Donc, je crois qu'il y a eu un programme qui a permis à ce que nous ayons, entre-temps, vous avez vu les lycées de jeunes filles dans les départements et autres et les réflexions sont allées jusqu'à, bon, comment on fait pour maintenir ces filles-là jusqu'au BPC et jusqu'au bac ? Il faut quand même essayer d'être honoré au niveau des filles tout ça là. Je crois que ce n'est pas mauvais de prendre la décision. Pour aider pour que ce soit généralisé, ça aussi, je suis d'accord et je crois que si en tant qu'enfant, le plaidoyer, le CCNU peut porter le plaidoyer, l'ANASEM peut porter le plaidoyer et nous allons essayer. Le gouvernement va analyser, oui. Sur la question de l'Alexandre, parce que je vois qu'elle est très engagée sur le sujet, le premier aspect, c'est que, moi, ma conviction, c'est que l'État ne peut pas tout. Et ce serait illusoire de nous inscrire dans cette logique-là. L'État ne peut pas tout. Nos États, nous connaissons l'État, enfin, la situation. On a tous les problèmes à la fois, malgré tout qui sont justifiés par des raisons multiples. Alors, lorsque l'État fait l'effort, puisque, à un moment donné, c'est la décision de l'État qui a dit, à un moment donné, qu'il faut exonérer, n'est-ce pas, les enfants du paiement des frais de scolarité. Au primaire, ça a commencé d'abord par au primaire, puisque la Constitution a dit que l'enseignement l'État garantie et la gratuité progressivement. Progressivement. Donc, pour mettre en œuvre cette disposition constitutionnelle-là, on a commencé à dire ça. Sans coup. D'accord ? Lorsque l'État a pris en charge ces frais-là, parce que c'était aussi des facteurs qui limitaient la fréquentation scolaire. Alors, et qu'on dit aux parents, vous avez accompagné par, disons, l'acquisition des manuels. Si les parents trouvent que c'est un effort insurmontant qu'on leur demande. Parfois, même, vous voyez dans certaines écoles ou dans certaines communes que l'État même intervient en fournissant des manuels qui ne sont pas toujours suffisants. Dans un contexte comme ça, que les parents apportent. Mais, quelle est ta responsabilité en tant que parent ? Vous comprenez ? Oui. Je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure, sur le problème que j'ai posé tout à l'heure en disant. Nous devons travailler à ce qu'il y ait vraiment une prise de conscience de ce qu'on appelait la parenté responsable. Maintenant, sur la question de la discrimination au collège. Oui. Ça s'explique un peu. Parce que, vous savez, c'est un peu culturel aussi. Nous avons tendance à envoyer plus facilement les enfants garçons à l'école. au détriment des filles. Donc, les parents sont plus portés s'ils ont une économie. Ils pensent que c'est plus intéressant, c'est plus, je dirais, parentable d'agir sur les garçons parce qu'ils vont tenir la maison après, etc. Et donc, on a conçu, on a évolué dans cette culture-là, cette pensée. Ce qui fait que les filles sont défavorisées par rapport à ça. Ce qu'on veut corriger en essayant une solution comme ça. Et donc, ça peut s'expliquer. Je voudrais qu'on suive bien le raisonnement de Edine. Edine dit, vous êtes deux frères. Je rentre dans un régime polygamique, par exemple. Ce monsieur, il est marié à deux épouses. Il y a une qui ne fait que des filles et l'autre ne fait que des garçons. Il y a un moment donné, voilà les gens qui sont à la porte du collège et on a dit, bon, maintenant, on va quand même faire quelque chose pour les filles. Alors, c'est la seconde ou la première épouse, c'est seulement ces enfants qui vont continuer parce que les autres, les garçons de l'autre femme-là, ils sont proscrits. Je ne sais pas si le père est heureux et je ne sais pas si les hommes qui sont ici imaginent la bagarre. Donc, moi, je crois que c'est une enfant qui a parlé et je pense que je suis heureux qu'elle soit revenue là-dessus. Elle a posé la même qu'on a fait une conférence la dernière fois. Elle est revenue sur cette question-là. Il y a eu des réponses diverses qui ont été données et certains ont justifié ceci. Oui, oui. On dit discrimination positive. Moi, discrimination, c'est discrimination. L'article 2 de la Convention, lorsque la Convention finit de définir l'enfant, l'article 2 est revenu sur la non-discrimination. Très bien. Oui, M. Sambieni, en même temps, je vous fais la question le 23 décembre prochain. Nous sommes le 23 décembre, pardon. le Bénin va célébrer la journée de l'enfant au Bénin. Est-ce que l'enfant béninois mérite d'être célébré? Oui, l'enfant béninois mérite d'être célébré quand même. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, il faut s'arrêter un jour. Et l'État béninois a décidé que ce soit le 23 décembre qu'on s'arrête une veille des fêtes de Noël. Donc, la date déjà choisie à son sens, c'est la période des fêtes, c'est la période des enfants. Donc, l'enfant béninois mérite d'être célébré. Célébré dans quel sens? Oui. Célébré dans le sens de lui donner espoir que demain sera meilleur. Célébré dans le sens de dire aux parents que nous devons être plus responsables vis-à-vis de nos enfants. Célébré dans le sens aussi de donner les engagements de l'État. L'État qui s'engage toujours à être aux côtés de ses enfants. Je crois qu'une journée pareille est à saluer. Donc, incessamment, nous attendons aussi cette journée qui est déjà en train de s'annoncer. Des activités sont prévues pour me blâmer un peu l'agenda du ministre. Des activités qui feront danser les enfants ou qui feront prendre aux enfants des cadeaux et puis basta? Non, 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 pas donner les enfants et basta, non. Des activités qui tendent à nous interpeller tous par rapport à la situation de l'enfant béninois. Nous sommes en train de travailler déjà et voir comment meubler l'agenda de ministres pour que le gouvernement soit aux côtés des enfants le 23, comme d'habitude, comme chaque année. Merci. Merci beaucoup. vous voulez réagir pas à une autre. Oui, je voudrais réagir par rapport à la préoccupation positive et l'histoire du polygame. Je voudrais dire que l'exemple qui a été donné et si rien n'était fait. Moi, c'est cet aspect qu'il faut qu'on voit. Je crois que c'est progressif, même la condition l'a dit. Et prenons ce qui est actuellement là, qui n'est pas mauvais. C'est très bien. Les filles sont allées à l'école et sont arrivées à un niveau où aujourd'hui le gap est vraiment très réduit entre garçons et filles à l'école. Encourageons toujours les filles pour qu'elles aillent jusqu'au BPC, jusqu'au bac, jusqu'à l'université. Donc, soyons optimistes et l'État, un jour, aura les moyens de dire jusqu'en terminale, je veux que tout soit gratuit. Très bien. Apprécions le prix qui est donné et engageons-nous à travailler en tant que béninois pour que l'État ait les moyens d'un jour de 10 cheveux et de la faille. M. Falako. Merci pour cette table ronde. L'objectif, c'est qu'on parvienne à tirer le son de notre passé pour améliorer le présent et le futur. Je crois que ce débat qui fait appel à la responsabilité parentale, ça doit rentrer dans une éducation parce que c'est vrai, l'environnement détermine ce que l'enfant est. et la famille devrait être le meilleur endroit où l'enfant reçoit tous les soins possibles. Mais les institutions aussi, je parle de l'école parce que quelle éducation on reçoit, quelle est la question du droit qui se pose, l'accès à tous les enfants parce que n'oubliez pas que nous avons ratifié aussi la Convention relative aux droits économiques, sociaux et culturels qui est revenue sur la question de l'éducation. c'est vrai que le mot progressif est dedans et tout ça c'est des engagements et moi je dis à l'intérieur du débat il faut qu'on essaye d'harmoniser et de voir à quel niveau nous avons pêché je mets ça entre griffes et pour la prochaine décennie par rapport à la Convention quelles sont les choses que nous devons améliorer et ceci c'est dans un discours dans un dialogue entre l'État qui prend le lit les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent le dialogue avec la société civile et surtout la parole aux enfants pour qu'ils fassent bouger les lignes. Monsieur Zoumato rapidement votre mot de la feuille 10 secondes. Je reviens sur la question de la responsabilité parentale et pour que les familles de plus en plus sortent de l'informalité et que nous allions nous fassons l'effort de formaliser n'est-ce pas de plus en plus la vie n'est-ce pas de nos familles. Très bien. Edine Pacha à vous l'honneur de conclure de conclure ce débat. Ok. Avant de conclure je vais dire quelque chose mais je ne veux pas encore qu'un autre débat. C'est quoi ? J'ai finalement compris que vous n'avez pas bien compris ma préoccupation. Ah d'accord. Allez-y. Ma préoccupation ce n'était pas de faire payer les filles mais au contraire de rendre gratuits aux garçons. On vous a compris ? C'est ça qui a été dit d'ailleurs. On a compris. Oui allez-y. Donc photo de la femme maintenant. Je pense que la journée du 23 décembre la journée de l'enfant béninois est une journée très importante pour nos enfants béninois ainsi que pour l'État et pour tous les acteurs qui nous aident à revendiquer nos droits et à rendre effectif leur réalisation. Et je pense qu'elle doit peut-être célébrée en l'honneur des enfants ceux qui se fêtent déjà pour qu'ils puissent s'exprimer ce dont ils ont besoin et avoir satisfaction à leur produit. Les droits mais aussi les devoirs. Oui les devoirs aussi les enfants. On parle des droits mais on n'oublie pas aussi les devoirs. Vous êtes sûr que vous n'oubliez pas vos devoirs. Merci à vous Edine Pacha merci d'être passée. C'est la fin de cette émission on va dire merci à nos partenaires l'UNICEF merci également au gouvernement qui est représenté ici par deux ministères le ministère du travail et le ministère d'affaires sociales et merci aux ONG représentés ici par M. Fanuako merci d'être passée également à vous au revoir et à très vite. merci. 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 Sous-titrage ST' 501